Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Au programme aujourd'hui, Discord, les achats de vis et mon PC. Allez c'est parti ! Déjà, un grand merci à tous les barbus qui ont laissé plein de commentaires sur les projets collaboratifs et sur les outils de projets collaboratifs. J'ai regardé plein de liens, j'ai fait plein de trucs, j'ai essayé, j'ai fait des tests, etc. Et j'ai suivi l'avis général qui était de mettre en place un Discord. Donc je vais vous mettre l'adresse ici et bien sûr dans la description. Alors je ne suis pas super familier avec le soft, mais on va s'y mettre au fur et à mesure. Le but c'est d'arriver à avoir un espèce de rendez-vous bimensuel. Donc deux rendez-vous par mois, un rendez-vous toutes les deux semaines, pendant une petite heure pour essayer de collaborer sur certains projets. Donc venez, inscrivez-vous, rajoutez, je ne sais pas comment il s'appelle ça, rajoutez le serveur La Grotte du Barbu et viandez. Vous verrez, ça va être fun. Deuxième news importante, ce matin j'ai reçu ici dans ma grotte un commercial de chez Wurt, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je crois que c'est comme ça que ça se dit, je ne suis pas sûr, qui est un fabricant allemand qui fabrique des vis. Full disclosure, j'ai contacté deux, en fait j'ai contacté plusieurs boîtes, à peu près cinq. Deux m'ont répondu, Spax et Wurt, et Wurt a été le premier à se pointer. Donc j'ai discuté avec, je ne sais plus comment il s'appelle, Guillaume je crois, pendant une petite heure, des possibilités qu'il y avait pour faire notre achat groupé de vis pour tous les amis barbus. Pour résumer, quel va être le principe ? Le principe est qu'on se mette d'accord sur trois tailles de vis. Des petites vis, des moyennes vis, des grandes. La deuxième chose, c'est d'arriver à s'identifier, à se positionner sur une carte. Un des problèmes principaux qui risque d'arriver, ça va bien sûr être la logistique du transport. Et mon idée est d'arriver à identifier où sont tous les barbus pour faire un espèce de système de distribution non centralisé. Je vais vous donner un exemple. Imaginons, on voit qu'il y a 50 barbus dans le nord de la France qui adoreraient acheter des vis en grande quantité et à un prix réduit. On met en place une livraison, par exemple à Lille ou à Lens, de toutes les vis. Et ensuite, soit chaque barbu vient les chercher, soit on identifie les endroits dans lesquels les barbus sont une certaine concentration et on fait un espèce de redispatch des vis dans ce principe-là. Ça reste encore à valider et je pense que dans les prochaines semaines, je vais mettre un petit formulaire pour ceux qui sont intéressés où ils puissent inscrire bien sûr leur mail, leur adresse précise et exactement la quantité de vis qu'ils ont besoin. J'ai pu voir et toucher les vis que le monsieur de Jures proposait qui sont des vis Torx. Alors, ils ont un espèce de format propriétaire qui me gêne un peu aux entournures. C'est-à-dire, ils ont leur propre version de Torx mais qui est compatible avec du Torx T25 ou T20. Je ne me souviens plus exactement lequel. En tout cas, ça a l'air d'être des vis de très bonne qualité. Ils les livrent en 500 ou 1000 pièces. Donc le principe, pour résumer, c'est on s'identifie, on se positionne sur une carte, on voit qui veut quoi et ensuite on verra comment est-ce qu'on magie. Un point important, VURS n'est pas disponible dans les magasins standards de bricolage puisqu'il est uniquement réservé aux professionnels. Apparemment, ils ont des magasins où si vous avez un sirène ou un sirète, vous pouvez acheter du matériel VURS mais c'est interdit pour les particuliers, pour les PNQ comme vous. Et c'est un peu là-dessus que la discussion a débordé. J'avais discuté de mes différentes expériences, en particulier avec la soudure sur le métal. J'ai vu la différence entre les baguettes que j'achetais à Laurent Marlin, qui étaient des baguettes de pas bonne qualité, et les baguettes que j'ai pu acheter dans un magasin qui ne vendait que du métal et des choses pour le métal. Avec la petite subtilité, c'est qu'il fallait les acheter par 100, mais de très très bonne qualité. La même chose avec les disques à lamelles pour la ponceuse, enfin pas pour la ponceuse, pour le grinder. Les disques à lamelles que j'achetais dans les magasins de bricolage qui coûtaient littéralement un bras, plus de 10 balles, et qui étaient de qualité très moyenne contre des disques à lamelles que j'achetais dans ce même magasin qui était pseudo réservé aux pros, qui étaient 3 ou 4 euros et de qualité bien bien meilleure. C'est ça un peu que j'essaye entre guillemets de mettre en place. C'est de pouvoir donner la possibilité à certains qui n'ont pas un compte pro, qui n'ont pas un sirète ou un sirène, d'avoir accès à du matériel de qualité à un prix raisonnable. Dernier élément, alors déjà merci à tous les barbus qui m'ont donné des conseils pour le montage de mon futur PC. Une des grosses contraintes, c'est bien sûr d'essayer d'avoir le PC le plus puissant pour le moins de ponion possible. J'ai des revenus qui sont limités, j'ai un budget grotte qui est encore plus limité, et le principe c'est bien sûr d'optimiser ce budget, et personnellement, je préférerais acheter du bois, du métal ou des outils plutôt qu'un nouveau disque dur pour mon ordinateur. Donc, j'ai réussi à trouver deux gentils barbus, un qui va venir samedi, et je vais pouvoir échanger mes deux barrettes de 8Go contre des barrettes en 4Go maximum. J'ai commandé sur ma mazone un adaptateur pour le SSD qui est en format M.2 de mon NUC, pour qu'il soit adaptable sur ma grosse tour, et dans les prochaines semaines, je vais essayer de faire fonctionner mon ordi ou mon futur ordi. Un des achats futurs, ce sera une carte graphique qui tient un tout petit peu la route. Et pour l'instant, je ne suis pas super pressé, je continue à faire le montage sur le NUC, ça se passe très bien, même si c'est un peu lent. Le but est bien sûr d'optimiser ça, et de faire en sorte que ça aille mieux. Mais grand grand merci à tous les barbus qui ont laissé des commentaires, qui s'engueulaient les uns les autres, en disant, ouais, il faut de la RAM, il faut plus de RAM, il faut une carte graphique de psychopathe, il faut tout changer. Une des raisons pour lesquelles je passe sur 4x4 gigas au lieu de changer ma carte mère, c'est que le socket de mon CPU date un peu, et donc les cartes mères, il n'y en a plus des masses, c'est devenu maintenant des cartes mères pro, enfin en tout cas en neuf, et ça coûte un bras. Donc en fait, ça me coûterait beaucoup plus cher de changer de carte mère et de CPU, plus que d'essayer d'échanger ma RAM et de consacrer ce budget-là à acheter une carte graphique un peu plus puissante ou à acheter du matos pour vous proposer des super épisodes. Ce week-end, je pense que j'aurai le temps, pas je pense, je vais prendre le temps, pour finir mon couteau. Et il y a plein d'autres épisodes qui sont prévus. Et un petit teasing, alors j'ai une espèce de... C'est pas une maladie, mais pas loin. Avec les maîtres, j'achète des maîtres un peu pourris, pas chers, que je laisse un peu partout, dans ma grotte, dans mon appart, à droite à gauche, et j'ai découvert des maîtres rigolos. Là j'en ai un qui fait un mètre, qui a un porte-clés, qui fait pas un mètre, qui fait trois pieds en fait, et qui est plutôt pratique, parce qu'il a la notation en mètre et en pied-pouce. Celui-là, qui est beaucoup plus intéressant, qui a un mètre qui fait trois mètres, qui est plutôt fin et plutôt compact. Qu'est-ce que je vais en faire ? Ou petit curieux, petite curieuse, tu le sauras bientôt. Tu le sauras bientôt, si tu t'abonnes, bien sûr. Et même si t'es pas abonné, tu connais la procédure, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. E-mail, Twitter, Facebook, Instagram, tu laisses des commentaires, et tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour cet épisode update. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord, et à venir blablater avec nous. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous, et que la part-habitude soit avec vous. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501